Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bonheur, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations hors du commun, il a refusé le parfum du sorcier, mais pourquoi a-t-il refusé le parfum du sorcier et comment, écoutons-le. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée la semaine passée, déjà je suis le gars du corps, il y a eu une semaine, il y a un monsieur qui est venu dans notre société, il a dit qu'il avait besoin d'un gars du corps pour l'accompagner au Brésil, et là il m'a mis sur le coup que je devais aller avec le monsieur. Maintenant je suis rentré chez moi pour faire mon sac, parce que c'était pour une semaine en fait, j'arrive chez moi, j'ai fait mon sac, je vais retrouver le monsieur à son hôtel, il me dit qu'ok on va prendre le vol tard, 22 heures, il me dit y a pas de soucis, puisque vous avez assigné le contrat, est-tu avec vous ? Maintenant, 22 heures arrive, il me dit qu'il faut qu'on aille, mais avant qu'on aille, prends ce parfum bien sur toi, je lui demande, mais je sens, il me dit que non, je veux que tu mettes ce parfum sur toi, il me dit que non, je ne peux pas mettre le parfum sur moi, si vous voulez, j'ai le parfum dans mon sac, et en arrière-là il me suis parfumé, il me suis lavé, comment on pourrait dire que je mette le parfum sur moi, il dit non, tu dois mettre ceci sur toi, il dit mais pourquoi vous insistez, il veut asperger le parfum sur moi, là je ne me recule, il dit mais c'est quoi le problème avec vous, il dit que non, tu dois mettre ça sur toi, pourquoi on vous demande, il dit mais assez, il sent mauvais, il me dit que tu dois mettre ça sur toi, il me dit non, je ne peux pas mettre ça sur moi, il me dit, si tu dois mettre ça sur toi, tu ne m'accompagnes pas, il me dit, si le contrat exigeait que je dois mettre un parfum, et le parfum que vous m'exigez sur moi, là je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord du tout, il me dit, ok, mets le parfum sur toi, il n'y a pas de soucis, je vais doubler l'argent que j'ai donné à ta société, maintenant je vais te donner un autre argent derrière, il dit non, il n'y a pas de problème, moi, je travaille ma société, ce n'est pas vous qui me payez, la société me paye, je n'ai pas besoin de votre parfum, il se met assez fâché, il casse, il casse, il ABB, il y avait un vase dans sa chambre, il casse ça, il dit mais c'est une histoire communément de mettre le parfum sur moi, qui vous donne la colère comme ça, moi je ne peux pas, il m'est dit ok, je vais te changer, il dit, il n'y a pas de problème, ce n'est pas que partir au Brésil ça me dépasse, il m'a dit que tu es devenu arrogant, il ne sait pas que je suis arrogant, mais ce parfum n'est pas mes sens sur moi, je suis sorti, il appelle ma société, qu'on doit me remplacer et là on fait venir de mes collègues, je vais nommer mon collègue là en janvier, mon collègue vient, il me tourne devant la porte il me dit mais qu'est ce que tu fais avant, il te dit que tu voyages pour aller au brésil, ça te dit mais mon frère nous ne sommes plus en Afrique, nous sommes déjà ici dans ce pays que je vais nommer X, pourquoi tu veux encore il m'a dit que tu veux voyager, tu veux encore prendre le voyage comme un privilège pour toi et en plus il m'a donné les conditions de mettre un parfum sur moi, je ne peux pas mettre le parfum sur moi il m'a dit, on te demande un parfum sur toi, tu peux mettre comment, le parfum cher on te demande un parfum sur toi, tu peux mettre comment moi je ne veux pas, il m'a dit mon frère, il faut faire attention, il m'a dit, laisse ça, il est parti, il a pris le parfum, il a mis sur lui ils ont pris le vol, le vol a retardé, ils ont pris le vol à 23h, ils sont partis arrivé, il m'appelle, il m'appelle le matin, il me dit, gars, ça ne va pas, il me dit, mais c'est quoi le souci, il me dit, ça ne va pas, il sent pas mon corps il dit, ok, je cherche le sel là, tu prie avec et puis tu mets dans l'hôtel avec il me dit, ok, il s'est lavé avec ça, il m'appelle à 22h, il me dit, ça ne va pas, il dit, mais ça ne va pas et après, le défunt s'est coupé et le monsieur appelé dans ma compagnie, il dit que notre collègue a eu un malaise, il est à l'hôpital le gars est couché à l'hôpital, il parlait d'abord, il a fait encore deux heures de temps, aux environ 23h, il ne parlait plus, il était dans le coma tu as les écouteurs, non, je n'ai pas les écouteurs, aux environ 23h, il était dans le coma, maintenant, je suis donc allé voir ma société, il leur dit, ce monsieur, je vous ai dit ce qu'il m'a demandé de faire, de mettre un parfum sur moi, j'ai refusé et maintenant, voilà mon collègue qui est dans le coma, ils me disent que, quand on suit le contrat, ce qui se passe après, ça ne les regarde pas, ils disent, mais attention vous ne protégez pas vos employés, ça veut dire que ça ne vous regarde pas, on me dit que tu parles trop, il faut quitter à côté de nous là, j'appelle la famille du garçon, de mon ami, parce que c'est un soin, moi je suis un Cameroulin, j'appelle sa famille, je dis à sa famille, j'explique à sa famille ce qui s'est passé bon, sa famille ont dit que, bon, ils vont aller regarder ce qui se passe, maintenant, ils sont partis, ils sont partis regarder alors, l'instant qu'ils m'ont dit qu'ils sont arrivés chez le traduit patricien, comme ils ont, le traduit patricien a prononcé son nom, on les a appelé que le garçon est mort le garçon est finalement, il est mort, et il est mort comme ça, il a commencé à pourrir, il a pourri sa face, toute la face a pourri, il y avait les assicots qui sont de sa face et tout ça, tout son corps pourrissait seulement, c'est là où sa mère a donc dit qu'elle va, elle va poursuivre les, elle va poursuivre la société et tout, et tout, et tout la mère aussi, le lendemain qu'elle est rentrée chez le type, elle est aussi tombée malade, le pied de la mère commence à pourrir le pied de la mère commence à pourrir, et ça commence à pourrir, maintenant, moi, j'explique à ma mère, parce que moi, je suis un Bramillicain, j'explique à ma mère que, bon, voilà, voilà ce qui se passe directement, on m'a, on m'a, on m'a, on m'a, on a travaillé sur moi à distance, parce que je suis plus au Cameron, on travaille sur moi à distance le monsieur vient dans mes rêves, il me dit, donc tu as, tu m'as échappé, tu crois qu'avec ton corps là, tu vas m'échapper tu veux seulement, je veux seulement te prendre, tu ne peux pas m'échapper ce n'est pas de l'autre que je voulais, c'est toi que je voulais, j'ai l'air bien dit de me dire que c'est toi que je voulais quand je me réveille le matin, je vais vers la société, je lui ai dit, voilà, 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 on ne connaît pas les histoires des Africains là, il faut quitter avec ça, on ne connaît pas ça, DMG, là où je suis là, je suis glacé, j'ai le premier but sorti de ma maison je suis glacé comme tu comprends là, vrai de vrai, tu es glacé, c'est ce que je voulais raconter aujourd'hui là et j'ai mort, j'ai dit à mes frères, parfois il faut suivre votre instinct et il faut toujours prier votre Dieu n'oubliez pas vos ancêtres voilà ma petite histoire d'aujourd'hui et sa mère, à ce moment, elle est en train de pourrir ça a commencé par les oteils, maintenant c'est arrivé au genou ça pourrit seulement, tu vois au-dessus, il y a la peau mais quand tu touches, tu vois, quand tu perds sur le pied tu vois les asticons ne font que sortir et c'est comme ça que le gars est aussi il est mort comme ça là donc maintenant, on a gardé son corps à la mort à la mort, on ne trouve même pas son corps on n'a pas trouvé son corps à la mort son corps n'est plus à la mort comme vous comprenez comme ça à la DMG ça c'est vraiment, je suis, l'auge qu'elle veut parler là donc si je meule un jour là, c'est que c'est venu que de là parce que je ne connais même pas, il ne connait pas de quoi il s'agit je ne connais pas de quoi il s'agit je ne connais pas de quoi il s'agit, tu n'as pas accepté les conditions le type-là a venu me trouver dans mes rêves et me menacé mais il faut seulement prier, c'est tout on a prié pour te sortir de l'âme il ne peut rien te faire, si tu n'as plus de ce que tu n'as aucun contact avec lui tu n'as pas prié quelque chose, il n'a pas qui lui appartient il n'y a aucun lien même s'il vient, tu fais seulement tes prières c'est très bon j'ai dit quand, là où je suis là, j'ai pris beaucoup même le travail là maintenant j'ai rentré pour rester chez moi quand même sérieusement parce que c'est gâté, c'est mauvais de l'autre très mauvais donc c'était ma petite histoire tu sais que le diable fonctionne par intimidation, manipulation il veut t'intimider et si ce que tu sais, il va te prendre c'est seulement lucide, il ne peut rien te faire sache qu'il n'y a aucun lien et tant qu'il n'y a pas de lien, il ne pourra rien te faire voilà merci beaucoup pour l'histoire et j'espère que les autres dans les commentaires on apprend des trucs comme ça quelqu'un te propose de mettre le parfum le rapport, au moins je suis gardien je suis de la sécurité d'où tu viens me demander de mettre un parfum tu connais d'abord mes goûts même s'il faut mettre le parfum, tu connais mon goût tu sais que je prends quoi je prends Hugo Boss je prends quoi machin for men et tu ne sais pas ce que je prends tu viens là, tu me proposes c'est quoi si on t'a demandé quelqu'un dit que tu n'as pas trouvé la personne bonsoir wow vous avez entendu tout ça, fresseur ? est-ce que vous avez entendu tout ça ? ça veut dire qu'il ne faut pas être... il ne faut pas être distraire de la vie il faut vraiment être très très vigilant parce que les agents des ténèbres qui travaillent dehors ils travaillent d'une manière tellement simple et amusante que vous pensez que c'est de la blague et que c'est de la distraction mais si vous vous posez des vraies questions vous aurez des bonnes réponses est-ce que dans le contraire il est dit que à un moment donné je dois boire quelque chose ou bien je dois me mettre le parfum sur moi en plus un parfum étranger sans dire long sur le sujet sans dire long sur le sujet voici des choses bizarres qui peuvent vous arriver à un moment donné si vous voyez que votre esprit n'accepte pas ça ou bien ça apporte un déclic à votre esprit dites-vous immédiatement que il y a quelque chose qui ne va pas il y a quelque chose qui ne va pas et il l'a dit il faut parfois se fier à ses instincts si par exemple vous voulez manger une nourriture et que vous sentez que ça ne passe pas ne vous forcez pas ne vous forcez pas mais vous éloignez cette nourriture de vous et aller acheter une autre nourriture c'est mieux est-ce que vous avez compris ? parce que les gens de ténèbres travaillent nuit et jour pour vous compliquer la vie et dans le cas de ce monsieur quand j'entends ce qu'il dit vu ce qu'il était prêt à dire et vu la manière dont sa société s'est désengagée de tout ce qui s'est passé après ou de tout ce qui s'est même passé je dois dire sans risque de me tromper que sans doute sa société sait ce qui s'est passé et sa société savait sans doute ce que ce monsieur là se préparait à faire donc c'est une organisation des gens qui sont là pour livrer les employés mais d'une manière à ce que personne ne le sache et d'une manière à ce que personne ne se pose des questions et quand ce monsieur est allé là-bas pour dire mais ah voici votre employé vous dites quoi à faire des parfums c'est comment ? et qu'est-ce que ces gens disent ? ces gens disent que ils ne sont pas des histoires des superstitions les histoires africains ils ne sont pas dedans genre comme s'ils veulent dire c'est que oh nous les histoires de satan du diable sur la série mais on n'est pas dedans nous on n'est rien de tout ça ça n'existait pas chez nous alors qu'un clair ils font partie du groupe des sorciers l'âme qui sont dans ça mais ils font croire qu'eux ils ne croient en rien ils ne croient en juste rien que la série n'existait pas méfiez-vous méfiez-vous des gens surtout des gens d'aujourd'hui nous sommes en 2023 là où on s'en va c'est très grave ce que les gens disent avec la bouche c'est pas ce qu'ils font et ne croyez à aucune parole venant de l'être humain ils passent tout le temps à mentir ils ne pourront rien vous apporter de bon méfiez-vous ah ok nous de l'écoutons qu'on a des voyages une autre histoire mystique c'est parti voilà au fait l'histoire que je vais rencontrer c'est mon vécu au fait quand j'ai entendu l'histoire du frère qui vient de parler tout à l'heure j'ai pensé à l'histoire que j'ai vécu dans une société aussi en Côte d'Ivoire ici que je vais taire le nom j'étais dans cette société là j'ai fait 4 ans et demi dans la société et lorsque je suis rentrée dans cette société vraiment il y a beaucoup de choses qui se sont passées nous c'est l'adapte des femmes pour gérer ses magasins donc moi j'étais dans un magasin et je gérais son magasin on était près de 14 filles lorsqu'on gérait le magasin on a remarqué un après on a remarqué nous tous les filles on a remarqué que lorsqu'on perçoit notre salaire nous tous on commence à se plaigner on a le même problème au fait chacune s'est dit mais moi j'ai remarqué quand je prends mon argent mon argent ne reste pas dans la même malgré que certaines filles elles sont des chrétiennes elles payent leurs dîmes à l'église elles font des actions à l'église pour pouvoir sécuriser les agents mais on a tous les mêmes problèmes que ce soit au niveau de la direction que ce soit au niveau des filles on a tous les mêmes problèmes donc parmi nous on a créé un groupe de chrétiennes chaque fois on priait par rapport à ça et lorsqu'on a commencé à prier on a vu que notre patronne elle est dans la foi en maçonnerie on a fait les mêmes rêves elle est dans la foi en maçonnerie on a remarqué que notre agent en réalité cet argent là ça sort dans la bouche d'un cadavre raison pour laquelle lorsqu'on perçoit notre salaire l'argent ne reste pas donc on a remarqué ça dans la société on a remarqué aussi que elle nous traitait tellement de façon méchante et un jour moi-même personnellement j'ai fait plusieurs fois des sommes sur cette dame là elle me menaçait parce que quand j'étais dans son magasin je priais beaucoup je priais beaucoup à cause de moi-même mes situations personnelles donc chaque fois elle venait me menacer chez moi à la maison pour me dire je n'ai qu'à arrêter de faire les prières parce que elle ça ne la range pas ça la dérange je vous assure je vous assure DMG 2022 nous tous on a pratiquement fait les mêmes songes où on voit que notre salaire ça sort dans la bouche d'un cadavre et moi puisque elle aimait mon travail elle aimait beaucoup mon travail elle m'a envoyé dans un autre magasin dans une autre commune d'Abidjan je suis allé là-bas je vous assure DMG quand elle m'a envoyé là-bas quand je suis seule dans le magasin je sens des présences humaines je sens des présences humaines une fois j'étais seule dans le magasin j'ai senti une silhouette passer à côté de mon bureau où je m'assiedais devant l'ordinateur donc depuis ce temps-là moi j'ai pris la résolution de rendre démission après ça quand j'ai rendu démission j'étais à la maison en tant que chrétienne je priais aussi pour mes collègues et ça n'a pas fait deux semaines je vous assure DMG dans le mois près de quatre personnes ont démissionné jusqu'à actuellement les gens continuent de démissionner de sa société donc c'est pour vous dire que effectivement c'est réel dans certaines sociétés il y a des personnes qui font des pratiques mystiques eux quand tu perçois ton salaire vraiment c'est pas facile j'ai vécu ça et moi-même j'étais obligé de rendre démission j'ai prié pour mes collègues elles aussi elles ont rendu démission même actuellement il y a des vagues qui rendent démission donc c'est pour vous dire que vraiment c'est réel ce qui se passe dans nos sociétés actuelles donc c'était ce que je voulais échanger merci vous avez entendu ça ? vous allez aller à l'école faire des études lutter pour avoir un boulot maintenant vous avez le boulot vous vous retrouvez dans une société de satanistes et ces satanistes et ces satanistes veulent maintenant vous utiliser vous exploiter hein ? mystiquement vous avez entendu ça ? vous avez entendu ça ? ce monde n'est pas un bon monde regardez ça c'est le dragon ça c'est le dragon vous voyez les gens en vest et dans les grosses voitures mais ça c'est le dragon ça c'est le dragon voici les réalités qui se trouvent d'ailleurs bien nous devons écouter encore un autre témoignage un monsieur quelque chose à nous dire écoutons bien je vais pas durer DMG avant de commencer j'aimerais d'abord donner ce conseil à toute personne qui voyage ou qui aime les voyages toute personne qui ont pour habitude de faire des voyages à longue distance quel que soit le moyen du transport vraiment mes chers frères prions vraiment prions prions vraiment pour tout cela qui prennent la route pour voyager prions vraiment je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivé une fois je suis au Cameroun je voyageais je suis quittant de Yaoundé pour une région du pays dont je vais taire le nom ici qu'est-ce qui s'est passé ? nous avons voyagé nous sommes quittés à l'agence de très bonne heure en matinée nous sommes arrivés en cours de route bien qu'il y avait certaines femmes qui priaient dans le bus moi aussi à l'accoutumée moi je ne blague pas et je ne ris pas avec ma prière alors par la suite qu'est-ce qui s'est passé ? arrivé à une certaine ville presque à mi-chemin du trajet le chauffeur les gens insistaient pour sortir pour se mettre à l'aise beaucoup de personnes insistaient là pour se mettre à l'aise alors quand le bus quand le chauffeur du bus a garé pour que les gens sortent pour se mettre à l'aise on ne sait pas ce qui s'est passé les gars je dis je ne sais pas ce qui m'a poussé l'esprit m'a tiré d'aller un peu plus loin à l'intérieur pour uriner DMG je ne sais pas d'habitude nous les hommes on n'a pas besoin d'entrer trop dans la brousse là pour se mettre à l'aise mais moi je suis entré il y a un esprit qui me poussait à avancer encore plus lorsque nous sommes arrivés à un niveau j'ai suivi un monsieur qui était au téléphone le monsieur était en train de supplier à des personnes en ligne disons que dans quelques kilomètres patienter un peu s'il vous plaît soyez patient la viande est là soyez patient soyez patient je vous en prie le gars suppliait à chaudes larmes DMG le gars transpirait le gars tremblait je dis mais ça quelle histoire la viande là il s'agit de quelle viande ? c'est où l'esprit me dit gars va je vous raconte comme ça en fait j'ai envie de me substituer parce que j'ai pas envie de donner le nom la personne a fait DMG en fait c'est un ami qui a vécu cela donc je me substitue à lui en fait c'est où on arrive le gars me fait comprendre que le gars est rentré en arrière tout doucement pour qu'on entende que le gars n'entende pas ses pas c'est comme ça donc que le gars arrive les gars finissent se mettre à l'aise là les gars tapent les commentaires et tout il fallait remonter pour aller pour partir c'est où le gars est venu du côté par devant du bus du côté du chauffeur étant à l'extérieur du bus le gars a supplié le chauffeur que si tu es un homme sage et que tu m'écoutes s'il te plaît ne décolle pas ce bus-ci ne bouge pas le bus-ci et tu vas comprendre pourquoi le chauffeur avec une intuition a dit le gars il a compris mais après le gars a encore le gars a rappelé le gars le gars est revenu vers la portée il dit mais qu'est-ce qu'il se passe il dit mon frère je ne pourrai pas t'expliquer j'ai dit mon frère ne bouge pas ce bus seul tu vas voir et tu vas comprendre c'est comme ça que DMG je t'assure le chauffeur par intuition le gars n'a pas bougé le bus c'est comme ça que tu connais tu connais les gars tu connais les gens quand ils voyagent les gars sont précieux tout le reste le gars a je te dis les gars ont bavardé les passagers sont pleins les gars ont même lancé les NG au chauffeur le gars est resté cool le gars fixait seulement le gars dans les yeux et le gars faisait le signe de la main pour l'apaiser mon frère sois calme tu vas voir le gars met le doigt sur lui que tu verras calme-toi mon frère les gars sont restés là certaines femmes sont pleins les bébés pleuraient dans le bus il fait chaud bouge le bus à un moment les gars sont calmés tu sais quand chacun les gars bava les tours les gars sont en colère mais les gars finissent toujours pas se passer des NG les gars finissent toujours pas se calmer mais c'est où le gars en question que le gars le gars a suivi par aller dans la forêt le gars commençait à se bavarder à se plaindre pourquoi tu fais ça le gars arrive même devant vers le 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 cockpit non c'est bien dit là devant dessus le chauffeur la DMG ou le chauffeur là avec son convoyeur le gars se met à bavarder le gars râle le gars gueule on dit ici on ne bouge pas non ici on ne bouge pas le gars continue le gars continue le gars continue à bavarder le gars se plaint mais pour finir même les passages on dit mais attends mon frère pour finir même nous tous nous voyager nous sommes en train de voyager frère le chauffeur te dit qu'il y a une panne c'est au pouvoir là-dessus du gars DMG et pour calmer un peu les gars le chauffeur est sorti avec son convoyeur ouvrir je ne sais pas trop un endroit du bus comme si peut-être le gars il faisait quelques réparations et tout le reste mais c'est où le gars le chauffeur expliqua à son convoyeur qu'en fait voilà la situation le gars lui a fait par la situation en fait le monsieur est même descendu venu cravater même le chauffeur c'est où les passagers sont sortis il dit que mais mon ami finalement si tu n'es pas le seul à voyager mon frère sois calme on essaye de le calmer en fait mais le gars ne voulait pas se calmer à un moment le gars est monté seul DMG aller s'asseoir sur sa place je vous assure on ne sait pas ce qui s'est passé c'est où la voisine du siège de ce monsieur secoue le monsieur elle crie elle se lève rapidement en criant c'est où chacun les gars se lève on vient vers le monsieur on voit que le monsieur le gars a complètement séché DMG le gars est devenu comme un vieux le gars est devenu c'est-à-dire comme un grand-père tout blanc et le gars était décédé le gars était décédé c'est où le chauffeur monte dans le bus le gars vient faire le constat avec tout le monde les gars ont fui le bus les femmes sont descendues en catastrophe c'est où le chauffeur s'est mis à compter l'histoire avec mon ami en question les deux étaient en train de compter l'histoire toute la foule était en train de suivre DMG c'est les pleurs que tu voulais voir là-bas frère frère les gars il t'a dit déjà il t'a dit tu vois la frayer dans les gars la frayer dans les gars j'ai dit c'était des pleurs il fallait voir c'était un moment dont je ne saurais pas comment t'expliquer frère même mon ami le gars tremblait même les filles le gars tremblait c'est où le chauffeur expliquait supposement à tout le monde on a payé la gendarmerie les gars sont arrivés on a pris le corde les gars les prêtres d'abord sont venus verser des trucs les gars sont verser le béni les gars ont fait des trucs on a fait sortir le corde les gars on a mis le gars ailleurs certains demandaient qu'il fallait qu'on entier les gars sur place là dans la pousse on a dit non même les dits les passagers ont refusé de bouger ce bus il a fallu qu'on envoie un autre cadre de Yahoudé pour venir porter ces passagers les gars ont refusé de partir avec ce bus la DMG c'est où j'ai dit aux uns et aux autres que les gars comme on marche ici là comme on marche notre seul vient de parler tout à l'heure c'est qui a raconté l'histoire mon frère la prière c'est quelque chose la prière c'est quelque chose mon frère quelle que soit la religion la personne la foi en Dieu mon frère c'est quelque chose évitons toujours d'entrer dans les bus pour voyager sans faire nos prières on ne sait pas ce qui nous attend en route DMG les nombreux accidents que nous vivons aujourd'hui vous croyez que c'est simple ou parce que c'est forcément les dépassements et le manque de civisme des chauffeurs non pas toujours pas toujours DMG donc voilà la petite histoire que je vais contrer un peu rapidement la DMG vraiment mes frères prions toujours qu'on voyage merci le dé-off n'est pas facile merci beaucoup pour l'histoire et tu racontes très bien l'histoire c'est comme si toi même tu parles d'un ton ton comme ça vous avez entendu ça vous avez entendu ça c'est vraiment terrible ce qui se passe d'ailleurs je vous l'a dit je vous l'a dit ce monde n'est pas celui que vous croyez ce monde n'est pas vraiment ce que vous croyez ha faites très attention priez avant de sortir priez avant de vous endormir éviter le pécho bas ce monde et sachez où vous mettez les pieds ne confesse en personne et ne croyez jamais à ce que à ce qui sort de la bouche de l'homme ha croyez plutôt à ce que vous voyez leurs yeux ok écoutez encore notre témoignage l'histoire de ce soir c'est concernant les gros yeux donc c'est plus ou moins j'ai entendu ça n'y a même pas longtemps dans mon quartier en plus donc c'est un jeune du quartier d'une famille bien n'ont pas par contre par contre tu peux t'embouiller tu vas nous embouiller tu vas nous discrer là maintenant on te voit donc c'est pas comme si tu avais à l'audio tu vas nous discrer en même temps d'accord ok donc c'est l'histoire d'un jeune s'est passé dans le quartier il est issu d'une famille bien nantise ils ont moins 3 voitures chaiseux ça va il ne mange pas une fois par jour et ils ont ses parents ont un grand magasin ils vendent du riz mais néanmoins l'enfant a ressenti le besoin apparemment d'avoir ses propres moyens de devenir lui-même par ses propres moyens et il s'est retrouvé dans une affaire où il est arrivé chez le marabout et il a donc demandé un orteil et il a donné le gros orteil gauche j'explique parce qu'après vous allez comprendre pourquoi c'est amusant un peu et il a fini les rituels on lui a donné son porte-monnaie son argent tombe tout se passe très bien on dit de partir en audio attend il va couper la caméra voilà ok enregistré c'est bon comme ça tout le monde d'accord ok ici on nous dit et donc de là au fait le jeune il a son premier agent qui tombe 300 millions tranquille il part d'où acheter la voiture mais il savait qu'il n'arrivait pas à conduire la voiture donc c'est comme ça que j'ai appris l'histoire au quartier parce que quand il marche il a une béquille et quand il a pris la voiture il ne peut pas pousser c'est une voiture automatique c'est le pied gauche qui fait tout le travail dont il ne peut pas arriver à faire c'est par contre c'est le pied droit et c'est sur le pied droit qu'il a donné le gros orteil dont l'équilibre est parti il ne peut plus conduire la voiture qu'il a eu avec l'argent là et à chaque fois qu'il a l'argent sur lui avec ses amis quand ils sont dehors ses amis eux ils prennent l'argent donc c'est comme ça qu'une maman du quartier demande de kéké quand vous prenez l'argent là tous les jours vous n'avez pas peur du retour et puis les enfants répondent que le retour que maman c'est nous on l'a envoyé d'aller prendre de l'argent là donc son retour n'a pas encore ça n'a pas encore cuit sur lui mais il est sur le quartier donc je vous tiens d'informer de la suite de l'histoire ses parents on a dit à sa mère ils ont fait venir un imam à la maison pour prier on lui a demandé de remettre ce qu'il allait faire là-bas il dit qu'il ne remet pas donc ils sont dessus c'est une histoire en cours voilà donc c'était un peu ça waouh vraiment nous avons entendu beaucoup de choses des choses en commun malheureusement heureusement ce n'est pas encore terminé ça ce n'est que la première partie d'autres moyens arrivent encore plus de défiants vraiment passez cette vidéo likez abonnez-vous nous allons découvrir ensemble quelque chose hors du commun sur bien ce serait bonne soyez prêt ok 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 on on